Alors quels sont les prénoms qui sont à la mode? Ce dernier temps, les prénoms à la mode pour les enfants musulmans qui naissent en France et en Europe. Alors franchement, il y a vraiment de beaux prénoms qui ont une belle consonance, qui sont musicaux. Alors le prénom qui est très très en vogue, c'est le prénom Lina. Lina qui veut dire tendre. Il y a aussi le prénom Shirin. Shirin c'est très beau, c'est un prénom d'origine par San. Il y a le prénom Camilia. Camilia c'est très beau aussi, ça vient de camel, ça veut dire être parfaite. Le prénom Kenza. Kenza à l'origine c'est un prénom très très fréquent au Maroc et il a été repris par les musulmans de France. Kenza c'est très beau, ça veut dire un trésor. Et il y a un autre prénom qui est très en vogue, c'est le prénom Jeannette. Jeannette qui est vraiment, on a l'impression que c'est un prénom français, européen, mais en réalité c'est un prénom aussi arabe qui veut dire Jeannette dans le sens les paradis au pluriel. Et ça c'est très joli, donc Jeannette, c'est un prénom qui est en vogue, qui est à la mode maintenant. Ensuite vous avez le prénom Gislène. Gylène, qui veut dire Rezlène en arabe, qui veut dire... Donc c'est une biche, voilà, donc une très belle biche. Et ensuite vous avez, donc le prénom Kenza qui veut dire une fille malicieuse et sentimentale. Il y a un autre prénom qui est très beau à prononcer, c'est Ranim. Ranim, en arabe c'est Ranim, c'est celle qui chante et qui sente et mentale. Ensuite il y a le prénom Nursan, qui veut dire lumière de la lune. C'est un prénom turc, Nursan, lumière de la lune. Ensuite il y a le prénom Darin, Darin c'est le nom d'une région au Bahreïn. Il y a aussi le prénom Robin, Robin qu'on peut donner à une jeune fille ou bien à un jeune garçon, qui veut dire en arabe Yakouta, pierre précieuse. Il y a aussi le prénom Alohan, donc Alohan, Alohan qui veut dire L-O-N, qui veut dire couleur au pluriel en arabe. Et on peut aussi le mettre, on peut le traduire par Alohan, c'est beau comme prénom pour fille. Et il y a aussi le prénom Joudi, Joudi, ça peut être donné à un garçon ou à une fille. Et c'est le nom d'une montagne où a débarqué le prophète Noé. Et donc le mot Joudi a été cité dans le Coran surat Houd, verset 44. Ensuite vous avez le prénom Tamara, Tamara c'est très beau, ça veut dire Tamara, qui veut dire date. Et ensuite vous avez le prénom Jumana, Jumana qui veut dire pierre précieuse. Alors bien sûr il y a d'autres prénoms qui sont jolis, il y a Adam, Adèle, Adnan, Nadir, Basile, qui veut dire Bessel, et Bilal. Alors bien sûr n'oubliez pas mon prénom, mon prénom aussi était très la mode Amel. Et le prénom Amélie, Amélie c'est mes espoirs, Amélie, à la fin Y, pas E, donc ça aussi c'est un prénom qui pourrait marcher très bien, donc qui épouse bien la langue française. Ensuite vous avez le prénom Maïsan, Maïsan qui vient de Maïsa, qui veut dire une jeune fille belle et élégante. Et ensuite vous avez le prénom Diana, ou bien Diana, Diana qui veut dire religion, ça veut dire Diana. Voilà, donc en fait grosso modo ce sont les prénoms qui sont à la mode. Et bien sûr si vous cherchez un prénom, n'oubliez pas de cliquer sur ma vidéo et de liker et de partager, sinon je serai vexée. Voilà.